On était en train de filmer, mais il y a une patrouille qui est rentrée dans le longueur. Ils ont été voir dans les ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada On va continuer l'exploration pour rejoindre un autre hangar abandonné dans la même base, avec cette fois-ci non pas des navettes, mais une énorme fusée. Le spot est un peu moins réputé, mais tout aussi impressionnant. Alors l'aventure continue. C'est parti ! Le deuxième bâtiment qu'on va infiltrer se trouve juste ici, devant nous, à moins d'un kilomètre. On va juste attendre évidemment que la nuit tombe. On va partir dans quelques heures, en pleine nuit, sans lampe de poche, pour pouvoir rejoindre le bâtiment. Et vous offrez une magnifique exploration. Je regardais à l'extérieur tout à l'heure vers le hangar des fusées. J'ai vu ces chiens ensemble, au moins. Mais je ne pense pas que ce soit des chiens de garde. Ils se parlent d'abord ensemble comme ça. Ils avaient des colliers, des laisses. Non, ça fait rien, j'ai l'impression. Je pense que c'est des chiens. Je pense que c'est des chiens. On est prêt ? Qui l'a promis en garde ? Ça, c'est la pauvreté qui a encore essayé pour transporter les navettes jusqu'au point de lancement. On vient d'arriver dans le deuxième hangar. Musique Ah ouais, ça c'était un squat, à l'époque. C'est là qu'on allait dormir. Il y a la fusée devant nous. Mais il fait beaucoup trop noir pour qu'on voit quelque chose. On met même pas le plafond de l'usine, de l'entrepôt. Ça a l'air d'être énorme. On verra ça demain matin. On a établi un petit camp de base, un sac de couchage, les affaires, un Cyril. Et là-bas, tout au fond, c'est David. Et on se positionne à des endroits différents pour être alerté s'il y a du mouvement ou pas. Il est l'heure d'aller se coucher. Je me réveille et regardez ce qu'il y a devant moi. La voilà. La fusée. Ce bâtiment est vachement plus flippant parce qu'il y a énormément de bruit devant vu qu'il est plus haut. Il y a plein de rafales. Et cette nuit, c'était flippant quand même. C'est vrai qu'on avait l'impression que quelqu'un rentrait dans le bâtiment toutes les 10 secondes. C'était incroyable. T'entends des bruits de port, des espèces de pas, des choses comme ça. C'est flippant. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, vieille. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Corps, elle, Sous-titrage ST' 501 En plus que le lieu est hypervisuel et magnifique, les ambiances sonores et l'atmosphère qui règne est incroyable. Musique C'est un délire, c'est inimaginable. Une fusée comme ça en plein milieu d'une usine toute rouillée, c'est magnifique. En fait, ce qu'on appelle depuis le début fusée, c'est un lanceur spatial. Son rôle était de propulser jusqu'en orbite la navette qu'on fixait dessus. On ne peut pas rentrer dedans parce que c'est juste un énorme moteur. Il y a plusieurs modèles qui existent. Celui-ci a été créé dans les années 80. C'est le Energia M. On est au pied de la fusée. Le réacteur. Il y a deux autres explorateurs que je viens de croiser. Bonjour, vous venez pour la fusée ? On est environ à 150 mètres du sol, je pense. Sur une petite plaque en métal. Cyril, ça va ? Je vous montre juste l'épaisseur de la plateforme. Voilà. C'est un centimètre, quoi. Je ne suis pas bien. Petit expert, tu es venu combien de fois ici ? Quatrième fois maintenant. Quatrième fois donc. On compte sur lui pour que ça se passe bien. Ça va le faire. Il faut quand même que je vous explique qui est David. Parce que c'est grâce à lui si on est là. Il connaît super bien les deux hangars. Il est venu plusieurs fois. Et surtout, il est le premier à avoir photographié le hangar des navettes en entier. David est un explorateur urbain français. Il parcourt le monde à la recherche d'endroits abandonnés et originaux. Baïkonour, c'était un rêve pour lui. Mais il n'avait aucune info dessus. Tout juste quelques vieilles photos qui circulaient sur internet. Peut-être prises par des gens qui travaillaient là. Mais personne ne le savait. Il décide quand même de monter une première expédition en 2015. Il s'est débrouillé pour identifier et localiser les hangars sur les cartes. Et il part. David ne savait même pas si les navettes étaient encore à l'intérieur des hangars. Mais il tente quand même. Et bam ! Ouais, non, je te disais, je pense, en voyant les banteaux et tout, peut-être qu'ils s'envisagent de, je ne sais pas, les mettre dans un musée ou quoi. C'est les dernières navettes de poêle en état d'origine, quoi. La vidéo de Cyril et la mienne ont été tournées ici, dans le cosmodrome de Baïkonour, créé en 1956. C'est une base de lancement spatial russe située au centre du Kazakhstan, qui faisait partie de l'URSS avant. Baïkonour a été choisi pour placer en orbite les premiers satellites artificiels. Mais surtout, c'est de là, en 1961, que le premier homme est parti dans l'espace. Oui, parce qu'on nous parle toujours des Américains qui ont marché sur la Lune, mais les Russes sont les premiers à avoir été dans l'espace. Le site est toujours en activité, il y a régulièrement des lancements de fusées. Mais la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi ces deux hangars, qui sont dans la zone de la base, sont laissés à l'abandon ? Les navettes et cette fusée faisaient partie d'un programme soviétique lancé dans les années 70, qui s'appelait Buran. Ça veut dire tempête de neige en russe. Il est considéré comme le programme le plus coûteux de l'ère spatiale de l'URSS. Il devait concurrencer la navette américaine, mais à cause de manque d'argent et sûrement la fin proche de l'URSS, le programme s'est simplement arrêté. On était en train de faire, de filmer, mais il y a une patrouille qui est rentrée dans le hangar. Mais il est à cet étage ou pas ? Non, il doit être là-bas, mais il a dû voir, parce qu'il ne fait pas un bruit. Oui, il a dû capter. On ne sait pas où est Cyril. Ça fait une heure qu'on attend sans faire un bruit, sans bouger. Parce que le bâtiment est extrêmement bruyant et on ne sait pas s'il y en a encore. Tu as la voiture qui bouge, viens d'entendre, la voiture qui démarre. C'est bon signe, c'est bon signe. Je pense que les mecs se sont barrés. C'est bon signe. C'est parti. C'était chaud de ouf. J'ai rangé toutes nos affaires. Je les ai cachées dans le fond. J'ai vu les deux gars. C'était des patrouilles. Ils ont été voir dans les salles. Pendant ce temps-là, moi, je suis vite descendu. J'ai caché nos affaires parce que c'était trop visible. Ils sont partis. Je les ai filmées. Ils sont partis en voiture. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle. Je t'ai volé une barre de nougat. Je vais être en vain. Moi, j'étais 2-3 étages en dessous de vous. Et je commençais à descendre pour aller faire une miniature. C'est la miniature la plus dangereuse de ma vie. Je descendais, donc j'étais dans la cage. Je ne voyais rien. Je n'entendais pas grand-chose. Parce que c'était vachement enfermé. Je descendais, tu vois. Mais j'entendais parler. Et puis je fais... Ils abusent. Je fais un tir de se taire. J'ai fait ça. Vous allez vous dire de fermer votre gueule. C'est un tir de se taire. C'est un tir de se taire. Mais les gars, j'étais comme ça. Et là, je regarde et je ne vous voyais pas. C'est un tir de se taire. On entame notre marche de plusieurs kilomètres dans le désert. J'aiами de l'Unticle. C'est pas un tir de se taire. Il se a reprise. Il se a dérar. C'est encore plus difficile que de faire un top 1 sur Fortnite cette vidéo c'est l'extrême la difficulté